Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information démarrant par les Etats-Unis d'Amérique. Un similacre de justice, une procureure selon lui raciste et corrompu, un magistrat voyou. Donald Trump a multiplié les invectives hier 2 octobre au premier jour de son procès civil pour fraude. L'ancien président est jugé avec deux de ses fils accusés d'avoir surévalué dans les années 2010 leur patrimoine immobilier de milliards de dollars. Le favori dans les sondages du camp républicain pour la présidentielle américaine de 2024 joue gros lors de ce procès civil qui menace de lui faire perdre le contrôle de son empire économique en plus de pénalités financières pouvant atteindre 250 millions de dollars. Après un adatement, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert lundi 2 octobre à l'envoi en Haïti d'une mission multinationale menée par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs une décision saluée comme, je cite, une lueur d'espoir par Port-au-Prince. Ce vote est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. Fin de citation, a immédiatement salué le ministre haïtien des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, présent dans la salle du Conseil. Rendons-nous en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre 2023. Le prix du litre du super ainsi que le gasoil ont connu une augmentation. A cet effet, le litre du super à la pompe est passé de 815 à 875 francs et celui du gasoil de 655 à 715 francs. Selon le ministre ivoirien en charge des mines, du pétrole et de l'énergie, cette hausse fait suite au prix élevé du pétrole brut. Je cite, « À fin juin 2023, le prix du baril de Brent était de 113 dollars. Il a atteint 86 dollars à fin juin 2023 et a franchi la base de 97 dollars à fin septembre 2023, soit une hausse de 24 dollars le baril en l'espace de seulement deux mois. » Fin de citation, a-t-il expliqué. Il a également indiqué que pour ce mois d'octobre 2023, l'État devrait consentir à un effort de 13 milliards de francs CFA afin de maintenir ce niveau de prix indiqué, ce qui représenterait un effort cumulé à fin octobre 2023 de 68 milliards de francs CFA. Aux États-Unis, pour finir, le fils du président Joe Biden est accusé d'avoir menti en remplissant des formulaires pour l'acquisition d'une arme à feu en 2018. Hunter Biden comparaît ce mardi devant un tribunal fédéral de Delaware où il doit plaider nos coupables de détention illégale d'armes. Il est l'une des cibles privilégiées des adversaires républicains de son père. Son avocat, Abbé David Lowell, a indiqué qu'il plaiderait nos coupables lors de sa mise en accusation publique devant le tribunal fédéral de Wilmilton au Delaware, état d'origine de la famille Biden. Un cas de condamnation entre Biden en cours jusqu'à 25 ans de prison, mais en pratique de telles poursuites aboutissent rarement à elles seules à de la prison ferme. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada